Namasté! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons faire une posture que j'adore, la pince debout. Pour aller étirer notre chaîne postérieure, donc l'arrière des jambes, le bas de dos, les mollets, l'isquio-chambier, voilà! Alors, pour faire la posture, vous placez vos pieds à la largeur des eaux du bassin ou les pieds collés. Pour les débutants, je vais commencer à avoir les pieds plus écartés, donc à la largeur des hanches. On inspire, les bras de chaque côté jusqu'au ciel, on inspire, on garde un léger plin avec les genoux et on penche le corps vers l'avant, on plonge vers l'avant. Donc là, ici, vous pouvez être, si vous n'êtes pas trop flexible, vous n'allez pas toucher au sol, c'est très normal. C'est d'être plus flexible, c'est sûr que vos mains seront plus loin. Là, l'important dans cette posture-là, ce n'est pas où on se rend, ok? L'important, c'est de relâcher tout le corps vers l'avant, ça plie la tête également. Et on respire ici, tranquillement. On peut aussi se balancer de poche à droite en pliant les genoux un après l'autre. On peut faire des oui et des non avec la tête. On peut attraper nos coudes avec nos mains. Il y a plusieurs variations. Donc, celle-ci, c'est vraiment une posture de relâchement. Mais bien entendu, si vous voulez aller un peu plus loin ou développer une autre façon de faire la trince. Je vais vous montrer quelques exemples. Il y a ici, on attrape le dos aux orteils avec, il faut plier les genoux. On plie les genoux, on attrape le dos aux orteils avec nos deux premiers voies. Et là, on va expirer en allongeant la trincelle de bras. Et on expire, on veut déplier les jambes en quilles en gardant le dos droit. On peut aussi plier les coudes de chaque côté et arrondir l'eau pour aller presser. Donc, inspire, les jambes sont un peu pliées. Et à l'expire, on arrange les jambes. L'écran, on va pointer dans le plancher. On retire la posture. On relâche les mains. Et on déroule la colonne tout doucement. Jusqu'à la salle, dans la posture de la montagne. Et voilà, c'est tout.